Bonjour et bienvenue. Alors, tu as appris ce programme parce que tu as acheté ton kit attraction. Ouais, du rose, c'est l'attraction, les couleurs de l'amour. Et il y a des choses dans ta vie que tu veux manifester. Tu veux te marier. Tu veux trouver le bon gars. Il y en a parmi vous où vous trouvez les hommes riches. Ok? Je veux que vous puissiez, à travers ce programme, je veux que vous puissiez comprendre que c'est votre droit. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui, parfois, je ne sais pas, vous avez été tellement habitués à souffrir, à être rejetés dans vos relations. Heureusement ou malheureusement, je vais un peu taper sur vos doigts et je vais aussi être douce. Ok? Avant de prendre ce kit, tu as soit dit que tu vas te travailler avec. Assois-toi, tu fais ton propre examen de conscience. Tous les hommes avec lesquels tu as été là. Je ne pense pas qu'ils se sont entendus. Ils ont dit, ok, je viens de me séparer de Jocelyne. Il faut que tu partes maintenant chez elle. Ok, tu vas prendre ton argent. Tu vas lui taper dessus. Tu vas prendre ses affaires. Tu vas partir avec. Tu vas l'escroquer. Tu vas lui faire l'enfant. Tu vas partir. Non. Ils n'ont pas communiqué entre eux. Ça veut dire que le problème est forcément... Dans ce travail, je vais vous aider à changer votre vibration. Mais le plus grand travail va venir de vous. Vous me comprenez bien. Moi, je suis très vraie. Je ne marche pas mes mots. Il y a des choses que tu as faites qui ont fait que l'homme-là t'a fait n'importe comment. Qu'il soit avec toi, il est milliardé, il ne te donne pas l'argent. Il y a des choses que tu as faites. Je peux prendre des exemples. Tu es arrivé quelque part. C'est que le gars a l'argent. Il te porte avec une voiture 2022. Et on est seulement en janvier. On est seulement en février 2022. Il te porte dans une voiture 2022. Tu sais qu'il a l'argent. Et c'est sa voiture. Tu vois, l'appartement, il vit. C'est pour lui. Tu es tout là, il a dit, wow, en tout cas, il va me donner l'argent un jour. Non, ma chérie. Premièrement, tu vas déterminer ce que tu veux. À partir de ce que tu vas regarder, tu te dis, quand il avait fait comme ça, il est venu, il a fait les enfants, il est parti. C'est parce que j'avais permis. Il me disait qu'il n'était pas prêt. J'ai forcé. Après, quand j'ai forcé, il disait qu'il voulait lancer son business. Mais j'ai encore forcé, plutôt forcé que non, il vienne plutôt faire ça. En fait, il n'a jamais été pour ce que moi je voulais faire. Je le forçais. Il voulait me faire plaisir. Et un jour, quand il était fatigué de me faire plaisir, il est parti. Il y en a qui couderez parce que vous leur donnez trop l'argent. Tu penses qu'il lui donne l'argent, tu le finances tous les jours. Le jour où il trouve mieux, il part. Le jour où il est fatigué vraiment de tes manies, il va dire vraiment, c'est bon, il part. Donc, tu as ta soie pour voir est-ce que je l'ai trop gâté. Et il y a les signes dans tes relations qui ne manquent pas. Quand tu commences avec le mail, au départ, tu connais. Vous partez au restaurant, tu attends, il ne paye pas. Finalement, il te dit, ah, je paye aussi. Non, ma chérie, tu sors, tu rentres. S'il veut payer, il ne paye pas, tu ne sors pas. Et vous savez que B a toujours des attitudes genre, wow, ma grand-mère a un problème, je veux construire la maison de ma grand-mère. Wow, je veux acheter la voiture. Wow, je veux ouvrir ceci. Je vais faire un petit resto là-bas parce que B connaît que tu as les immeules, ma chérie. Écoutez, il y a beaucoup d'entre vous qui ont l'argent donc ce n'est pas l'argent qui vous manque. Maintenant, il faut que vous soyez décisif. Il y a les hommes riches là-dehors, comme vous, qui ont l'argent, comme vous, et qui vont venir, qui vont vous donner, augmenter même sur ce que vous avez. Donc, à soi, toi, tu observes d'abord, analyse, qu'est-ce que j'ai fait pour que 5 hommes avec lesquels ils sont sortis depuis 3 ans, qui fassent la même chose et portent au mon âge et ils partent. Pour que les 5 hommes là, 3 m'aient fait l'enfant pour partir et ils partent. Tu vas écrire, ah oui, ah oui, quand ils sont arrivés, j'ai laissé ce qu'ils faisaient, je suis à la maison seulement. Oh, quand ils sont venus, je me suis dénigré. Quand ils sont venus, j'ai fait quoi? Fais ton analyse, tu écris, tu écris. Quand tu as écrit toi-même tes propres erreurs, deuxième chose, tu as t'assoies et crée ce que tu veux. Tu veux que j'adore. Tu veux que j'adore la relation. Écoutez, si tu ne fais pas ça, c'est dans cette vie, même à 70 ans, tu vas te retrouver, tu ne seras pas heureuse dans ton ménage. Parce que finalement, avec 50 ans, je me dis, ah, il faut que j'appelle mon premier gars là, il est parti, il s'est marié, il a fait 6 enfants, il a vécu sa vie. Bon, comment on n'a plus rien à faire tous les deux, mettons-nous ensemble. Peu importe ton âge, il y a toujours moyen, il y a toujours moyen de te relever de ta chute. Financièrement, tu peux être tombé, tu te relèves. Amoureusement, tu peux être tombé, tu te relèves. Et c'est aussitôt que... Tu sais là, comment tu peux faire pour rencontrer l'homme. Tu peux aller au restaurant, tu peux aller à la station d'essence pour prendre l'essence. N'importe où. Tu peux faire création devant ta barrière. Mais il faut que tu sois prête. Et il y en a même parmi que vous avez rejeté. Ah oui, il y a un homme là qui me drague depuis là. Ah, pardon, il dérange. Pourquoi? Ouvre ton esprit, tu veux quel j'adore? Parce qu'avant, je choisissais les tabelles de chocolat. Tu veux les tabelles de chocolat? Va acheter le chocolat, tu manges ma chérie. Arrête de chercher les hommes qui ont les tabelles de chocolat qui vont te menacer. Donc, écris tout ce que tu veux. Et si tu veux que tu veux les tabelles de chocolat, toi-même, il faudra que tu commences à travers ton corps. Parce que l'homme qui a les tabelles de chocolat et toi, tu n'as pas. Quand il va venir à côté de toi là, ma chérie, lui-même, il aime les filles qui sont menzins. Donc, quand toi, tu vas venir avec ton gros corps là, c'est-à-dire que non, tu as les tabelles de chocolat, tu m'aimes. Et il faut arranger toi aussi, ma chérie. Voilà. Ne demande pas à quelqu'un ce que toi-même, tu ne peux pas donner. Ok? Voilà. Donc, j'ai dit première phase, tu vas t'asseoir d'abord, écris les erreurs que tu as commises, ce qui a entraîné ta perte ou la fin de tes relations. Peut-être que tu es dans la relation, le gars, ça se voit qu'il ne veut pas se marier avec toi. Chaque chose, il dit, ma chérie, ma chérie, ok, c'est le mariage que tu veux, il ne veut pas. S'il faut payer tes bagages, tu pars pour chercher l'homme qui va se marier avec toi. Si c'est que c'est le mariage ton rêve. Mais vous savez que moi, je suis allé sur le money. Tout m'a passé l'argent d'abord. Parce que si elle n'a rien peut payer mon mariage. Ok, continuons. Tu écris maintenant le genre d'homme que tu veux, le genre de relation que tu veux. C'est le travail, maman. A ce que tu fais, le travail là. Sinon, tu vas acheter mon kit, tu vas faire, après deux jours, tu vas dire que ça ne marche pas. No. No. Voilà. On a ceux qui tournent un parfum, un attraction. Tout ce que vous utilisez dans ce kit, ce sont les choses que vous allez utiliser avec les intentions. Quand tu utilises, tu mets le cœur sur ça. Le cœur, ce n'est pas pour l'homme. Le cœur, c'est quand tu demandes ta chose à Dieu. C'est là-bas que tu mets le cœur, les poumons, tu mets tous tes organes. Comme je demande, voilà ce que je veux. Dans tes demandes d'homme, si c'est l'homme milliardaire que tu veux, écris. Et quand tu écris l'homme milliardaire, il faut que toi-même, ta vibration s'élève. Parce que si tu veux l'homme milliardaire, tu passes ton temps à traîner au quartier. Tu n'as même pas à payer le taxi de 200 pouces par groupe. Tu traînes au, je veux l'homme milliardaire, tu vas te dériver. Ta vibration doit être ajustée. Et je vous dirai ça dans ce qui va suivre. Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu as écrit ce que tu veux dans l'homme. Ces intentions que tu as écrites dans la nouvelle relation, nouvel homme. C'est ce que tu vas dire quand tu vas charger ta bougie. C'est ce que tu vas dire à chaque fois que tu vas te laver. C'est ce que tu vas dire quand tu vas boire les poudres aussi. C'est ce que tu vas dire quand tu vas te laver le savon. C'est ce que tu vas dire quand tu vas tirer le sel pour te débloquer. Voilà. Donc, le parfum attirant, c'est le bonbon. Ça sent très bon. Donc, le parfum, tu le mets sur toi en journée. On a fait le petit format pour que tu le gardes toujours sur toi. Donc, tu mets le parfum sur toi. Voilà. J'active mon pouvoir d'attraction. Voilà. Si vous mettez ça et vous vous concentrez, vous allez voir que votre corps, ça active carrément le corps. Et généralement, on est toujours dans une mauvaise vibration. Vous savez, les bonnes odeurs, ça joue sur le subconscient. On donne une mauvaise vibration. Ah, je n'ai pas l'argent. Est-ce que l'homme va même me donner l'argent? Je savais. Non. Si tu arrives chez lui, tu sens même déjà, bon ma chérie, ça va changer quelque chose. Donc, tu mets ça sur toi. Tu parles. Ma chérie, si tu as même 5 gars, même 10 gars qui te donnent l'argent, ça ne va pas dire que ce sont tes gars. Quelqu'un peut venir te draper et te donner pour rien. Pour rien comme ça. Voilà. Le gel douche et les deux sels-ci. Tu mets ça dans l'eau pour te laver. Il peut dire une cuillère à café de gel douche, une cuillère à café de sel pour se débloquer et sel pour activer son attirance. Tu mets dans l'eau. Tu lis le somme 23. Et pendant ce temps aussi, pendant cette... Parfait se quitte si vous faites 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Pendant ce temps, j'aurais préféré aussi que vous fassiez, vous lisez le livre d'Esther. La Bible dit que Esther, Esther a dû se préparer. Elle a préparé son corps pour recevoir le roi. Il y a certains de vos corps. Ce n'est pas que tu n'es pas belle, ma chérie. Tu es belle. Mais tu n'attires pas. Je vous assure que dans mon travail, si j'ai rencontré des femmes qui sont lentes comme ça, tu la regardes. Maman, la fille est belle. Brune comme une métisse. Car dans 5 ans, tu as 20 ans, tu peux la draguer. Mais ce pouvoir d'attraction est parti. Et il y a des entités. L'autre jour, j'ai délivré une femme, c'est là, il y a un démon qui a parlé à travers elle. Qu'on a fait de telle façon que tout dragueur qui vient, mais c'est là l'intention de lui donner l'immeuble. Dès qu'il va commencer à parler avec elle, s'il couche une fois avec elle, tout son argent va finir, va partir. Donc, tu vas te débloquer. Que je porte chance à tout homme qui avait moi. Et cet homme aussi me donne. Tu vas parler à chaque fois. C'est dans tes désirs, non ? Je déclare que toutes les personnes qui me draguent là, toutes les dragueurs là, vous me donnez l'argent. Si vous n'avez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Et il y a des moments que tu vas même, il y a la boule de commandement. On va mettre la boule de commandement sur le kit-ci. Pour ceux qui veulent vous demander, parce que la boule de commandement, c'est 10 000. Ce kit coûte 25 000. Donc, si jamais vous prenez la boule de commandement, vous soyez prêts à payer 35 000. Voilà. Donc, tu vas mettre la boule de commandement dessus. La boule de commandement doit rester tout dans ton porte-monnaie. Tu prends ça quand tu as rendez-vous avec ton gars là. Tu parles. Que ce que je demande, tu me donnes. Vous n'êtes pas censé souffrir. Peut-être que tu peux avoir un business partner. Tu ne peux pas faire le business ensemble. Tu peux avoir un client, un fournisseur, je ne sais pas trop quoi. C'est pour que tes paroles soient entendues. Il y en a parmi vous où tu peux faire un travail de 100 mais tu n'oses pas demander même 20 000 parce que tu as peur. Tu dis que quand il demande le montant, il y a même les gens avec qui je travaille. Il dit que, mamie, fais seulement la liste que tu me donnes. Je t'envoie l'argent. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Vous comprenez, non. Il faut s'ajouter à ça d'efficacité du travail que tu fais. C'est dans le business que tu demandes l'attirance. Fais le travail que les gens demandent d'attendre de toi. Tu mets le gel dans l'eau, tu mets le sel dans l'eau, tu pries, tu lis le somme 23, tu lis tes désirs que telle personne me donne l'argent, tel regard avec lequel je suis, il donne l'argent. Demande ce que tu veux. Écoutez, je ne veux pas vous juger. Je ne veux pas dire pourquoi tu demandes ça. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu, ma jérie. Voilà. Je joins seulement ma foi en faisant ce qu'il tige. bougie, tu vas prendre l'huile d'attirance que tu vois ici. Tu vas mettre un peu sur ta main, tu vas charger l'huile avec. Tu vas charger la bougie avec, pardon. L'huile d'attirance, elle est très... Cette huile, c'est là, je l'ai composée avec beaucoup de produits. Tu mets sur ta main, tu enrobes comme ça là. Voilà. Pendant que cette bougie brûle, tu actives et moi, les hommes riches, les hommes qui ont l'argent et qui donnent. Ne dis pas seulement hommes riches, hommes riches qui donnent. hommes riches qui vont me donner, tu tournes la bougie avec toi. Hommes riches qui vont me donner l'argent. Quand je parle, ils donnent. Quand je demande, aussitôt que j'ai demandé, ils me donnent. Voilà. Ça sent maintenant, cette bougie sent. Je vais te dire, quand tu te laves, tu verses l'eau sur toi ou bien quand tu fais le feu. Ce sont les portails spirituels entre les éléments de la nature qui connectent. Aussi, quand tu fais une libation, tu prends l'eau, tu verses sur la terre. Voyez un peu. Tu verses sur la terre. Tu connectes l'eau avec l'élément qui est la terre. Et c'est ça maintenant qui vient activer tes désirs. Ils ont les portails spirituels. Voilà. Donc, tu fais maintenant, tu brûles cette bougie. On peut dire, tu peux brûler ça une heure par soir. Et quand tu brûles, tu as ta soie, tu médites. Tu te vois. Il y en a parmi, vous avez les masques sur le visage. Quand tu demandes un truc, le savon, c'est justement pour ça. Quand tu demandes un truc qu'on ne peut pas te donner. Donc, tu médites, tu dis, quand je demande, on me donne. Naturellement, simplement. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des filles que tu vois, on a souvent ce que je veux dire que messe. Même les garçons, le kit, ce n'est pas seulement pour les femmes. Il y a raison que tu es beau, mais tu ne vois pas l'argent. Maintenant, ça va changer. Tu pars quelque part, tu demandes. Les employeurs, il y a même certains de vous bossent là, elles sont attirées par vous. Elles t'aiment pour rien. Papa, tu fais ça, tu vas voir. Tu vas te donner la faveur. Oh, prends l'augmentation salariale. Prends seulement. Voilà. Donc, l'huile-ci, c'est pour ce que tu sais, on fait les petits formats, tu mets dans ton sac. Le matin, ou bien à midi, quand tu te rafraîchis, tu prends ça, mets un peu, une goutte. En te moignant, tu déclare, je restaure mon attraction. Si vous êtes sensiblement, si vous êtes sensible spirituellement, quand vous allez voir, vous allez sentir une énergie, comment votre énergie s'active. Voilà. Ça, c'est la poudre de lavage. Quand ces selles-ci vont finir, vous allez mettre cette poudre-ci dans votre gel douche. Voilà, je préfère. Mettez dans votre gel douche ou encore dans vos selles de lavage. Quand les selles-ci vont finir, commandez d'autres selles chez nous ou bien vous prenez le sel de main, vous versez la poudre de lavage ici, dedans. Peut-être la moitié, une partie, vous versez dedans. et ce qui fait que chaque jour, quand vous vous lavez, cette poudre est faite de beaucoup de produits naturels qui sont censés enlever parce que vous ne savez pas, il y a des couches de répulsion sur vous. Donc, vous allez vous échargé d'énergie négative qui font que, ces énergies font que, peut-être, tu es beau, tu es bien habillé, mais, on donne aux autres, on ne te donne pas. Il y a une énergie en toi qui repousse les gens. Donc, ces lavages sont censés enlever et prenez aussi plusieurs couleurs. C'est vrai que ça, c'est le rose qu'on vous a mis et le rouge. Ajoutez aussi d'autres couleurs de sel. Ça va restaurer votre arc-en-ciel. Voilà. Dans la poudre de lavage, on la met dans l'eau chaque jour pour se laver avec une pincée dans l'eau. Ou bien vous mettez dans votre gel douche ou bien vous mettez dans de l'eau salée pour vous laver quand le gel va finir. Cette poudre, c'est la poudre à boire. Vous devez mettre ça dans trois litres d'eau, vous faites bouillir et vous buvez matin, soir. Parce qu'il y en a parmi vous, malheureusement, vous avez l'esprit de peur parfois qui vient se loger ici, là. On a déposé des choses en vous la nuit ou bien les gens ont fait les incantations sur vous. Oui. Écoutez, il y a souvent les démons que quand ils parlent à travers les gens, c'est qu'ils vous disent ce que les gens font sur vous. Qu'on l'a bloqué depuis 15 ans. Et effectivement, la femme a peut-être 45 ans. Elle va te dire que depuis au moins 15 ans, elle s'est mariée, le premier mari est mort. Le deuxième est venu, il a pris au pays, il a déposé en bain, il a fui. Le troisième a fait des enfants, il a fui. Toujours comme ça, parce qu'il y a un esprit en elle qui chasse. Donc, vous buvez la poudre, si ça va enlever, ça va enlever, ça va enlever en vous, ça va sortir. Et puis, cette poudre aussi, c'est la poudre de mettre dans le yahoo. Vous mettez ça dans le yahoo, vous buvez. Avant, il y a des choses à l'intérieur de vous. L'esprit de peur, c'est avec l'esprit de rejet aussi. Il y a des gens, on a mis l'esprit de rejet sur vous. Voyez le savon maintenant pour le visage. Quand vous l'avez, vous décale que tout voile qu'on a mis sur moi, je le retire. Tout voile démoniaque qui a été mis sur moi, je le retire, je me débarrasse. Tout toit l'araignée qu'on a mis sur mon visage, je me débarrasse. Parce que la vache, au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, vous devez restaurer votre vie. Donc, vous allez prendre Isaïe, chapitre 60, du verset 10 à 22. Vous lisez ça. Et quand vous utilisez le kit, vous faites trois jours de jeûne. Trois jours de jeûne, de six à six heures, vous ne mangez pas. Seigneur, change ma vie. À la fin, les trois jours, on va même te donner la voiture. Qu'est-ce qu'il va te donner la voiture? Tu vois, il y a des gens qui te rencontrent sur vous et disent que maman, je vais te acheter l'argent, je vais te donner la voiture. Une semaine plus tard, il vient faire le toquet pot. Après, il ne sait pas pourquoi. Il vient faire le toquet pot à priper. Parce qu'il y a un espèce de repulsion qui est venu, un espèce de rejet. Donc, vous lisez Isaïe 10. Non, pardon, Isaïe 60, verset 10 à 22. C'est là que vous replantez. Et ce que vous demandez à Dieu par rapport à votre futur mariage et tout ça, lisez ça chaque matin avec le liton. Ça va chauffer votre langue là. Ça va attirer. Votre pivot d'attraction va venir. OK? Voilà. Ne manquez pas de faire toutes ces choses ici. Fumez-vous beaucoup en journée. Fumez-vous beaucoup en journée. Fumez-vous. Moi, je m'affume beaucoup. Moi, je vous dis que j'utilise mes propres choses sur moi. Moi, je ne blague pas. Je suis première consommateur de mes propres choses. Voilà. Quand vous venez me voir que je suis belle là, c'est mon pouvoir d'attraction que j'ai activé. Activé aussi pour vous. On nous arrêtait, on nous a dit « Ma mère chérie, tu es belle. » Oui. Mais dans l'argent, on va suivre ça. On a dit « Oh, tu es belle, on ne te donne pas l'argent. » Mais dans ton homme aussi, tu vas aussi faire tes business. Tu vends tes choses, ça marche. Le kit d'attraction, c'est « Tu vends tes choses et les gens pensent que ça fait pour quoi acheter. » Parce que c'est ça en commun que vous avez aussi souvent. Tu vends, personne ne te voit. Alors que tu es belle, ma chérie, utilise ton pouvoir et vendre tes choses. Voilà. Juste à voter. Je vous remercie d'avoir regardé et j'attends vos témoignages. Utilisez ceci avec la foi. Mettez votre foi sur ça. La foi, c'est la ferme assurance de ce que je n'ai pas encore vu. Mais je sais que ça en fait d'arriver. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501